Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, je suis professeure des écoles et j'aime vraiment enseigner. Pourtant, il peut m'arriver de penser à changer de métier, ne serait-ce que par curiosité. Mais comment quitter une profession où reconversion est synonyme d'exception ? C'est ce que j'ai décidé de partager avec vous en décryptant deux fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Aujourd'hui, je reçois Diana, une ancienne professeure des écoles de 31 ans. Après cinq années d'enseignement, elle a démissionné pour se consacrer au lettering et à la calligraphie. Elle est aujourd'hui sa propre patronne et ne regrette absolument pas son choix. Dans cet épisode, on parle de la relation confiance qui s'instaure entre les enseignants et leurs élèves, de la démission comme dernier recours quand toutes les portes nous sont fermées, et de l'ingéniosité dont Diana fait preuve pour allier métier passion et sécurité financière. Bonne écoute ! Bonjour Diana, bienvenue sur le podcast. Est-ce que pour démarrer, tu voudrais bien te présenter s'il te plaît ? Donc moi, je m'appelle Diana, j'ai 31 ans, je suis une ancienne professeure de l'école, reconvertie en tant que calligraphe depuis septembre 2018. Et puis, pour résumer un petit peu mon activité, je propose des prestations de calligraphie événementielle et j'enseigne aussi la calligraphie et le brush lettering dans le cadre de l'atelier créatif. Est-ce que tu veux bien m'expliquer la différence entre tous ces termes-là ? Quand je parle de calligraphie, je fais plus allusion à la calligraphie à la plume, et donc ça peut être de la calligraphie moderne, qui est vraiment propre à chaque calligraphie ou à chaque personne qui s'essaie à la calligraphie. Le brush lettering, ça se rapproche de la calligraphie, mais c'est généralement, on utilise un outil qui est flexible comme le feutre-pinceau ou un pinceau. Et le lettering, ou le lettrage en français, c'est plus de l'illustration des lettres, et c'est une discipline artistique qui va davantage porter sur le travail vraiment des lettres, du décor des lettres, éventuellement de travailler à partir d'une typographie pour réaliser des logos, par exemple, des choses comme ça. À quoi ressemble ton parcours, on va dire, au niveau des études, jusqu'à ce que tu deviennes professeure des écoles ? Alors, moi, j'ai passé un bac scientifique, alors que j'avais plutôt un profil littéraire, mais ça, c'est autre chose. Donc, j'ai passé un bac S que j'ai eu en 2007. Alors, je suis issue d'une famille qui est plutôt portée sur les sciences, la physique et les maths. Du coup, c'était un petit peu délicat pour moi. C'est vrai qu'on m'incitait plutôt à faire, justement, des sciences. Et donc, à la sortie du bac, j'ai décidé de, entre guillemets, me prendre en main et de décider de ce que j'allais vraiment faire et de choisir ce que je voulais faire. Donc, c'est là que j'ai décidé de commencer une licence de langues étrangères appliquées, anglais et espagnol. Je me suis lancée dans le côté plus littéraire de ma personnalité et c'était avec grand plaisir. Donc, vraiment, je me suis un peu dévoilée, découverte. J'ai enfin étudié des choses que j'aimais vraiment, pour le coup. Les langues, j'aime beaucoup ça. Donc, j'ai fait trois ans de licence. Après ces trois ans de licence, j'ai voulu me spécialiser en anglais. J'ai vécu un an aux États-Unis quand j'étais petite et du coup, je suis bilingue depuis. Et j'ai fait plusieurs séjours là-bas, ainsi qu'un stage quand j'étais en étude justement de langues étrangères. Et du coup, l'anglais, c'est vraiment mon truc. Donc, j'ai commencé un master 1 de LLCE anglais avec option traduction spécialisée. Sauf qu'au bout de six mois, je me suis rendue compte que c'était beaucoup trop littéraire pour moi et absolument plus finalement orienté vers ce que je voulais faire. En fait, je n'avais pas forcément une idée précise de ce que je voulais faire, mais disons que bon, il y avait plusieurs options. La traduction de films, des choses comme ça, la traduction de journaux. Et puis, en fait, j'ai perdu de l'intérêt pour ces choses-là. Donc, finalement, en janvier ou février, j'ai décidé que j'allais arrêter ce master. Et donc, j'ai pris le temps entre ce moment-là et disons la rentrée de septembre. Je me suis dit, bon, je ne vais pas rien faire. Donc, j'ai pris un petit job. Je suis partie aussi faire Jeune fille opère à Londres. Et puis, on arrive en septembre. Enfin, voilà, je réfléchis pendant tous ces mois et je me dis que finalement, c'est le moment de sauter le pas et d'essayer d'être prof. Du coup, j'ai fait les deux années de master. J'ai passé les épreuves écrites et orales que j'ai eues et j'ai fait les stages qui étaient demandés pendant le master. Et quand tu as enseigné en tant que professeur des écoles, qu'est-ce qui te plaisait dans ce métier ? Alors, ce que moi, j'ai vraiment préféré dans ce métier, c'était le lien et la complicité que j'ai pu développer avec mes élèves. Moi, j'aime bien enseigner dans des conditions qui sont sérieuses et studieuses, mais j'aime aussi beaucoup rire. Et donc, du coup, en fait, pour moi, une classe qui est heureuse, c'est une classe qui apprend. J'ai essayé d'intégrer un peu ce... Voilà, cette pointe d'humour de temps en temps dans mes classes. Et je me suis rendue compte qu'elle était hyper bien reçue et que du coup, ça me rapprochait vachement de mes élèves. Ça développait aussi une confiance, en fait, entre maître et élève, maîtresse ses élèves. Et ça facilitait grandement que ce soit les échanges, le règlement des conflits dans la classe ou d'autres choses. Pour moi, ça, c'était vraiment l'aspect que je préférais. Parce que du coup, j'apprenais vraiment à connaître chacun de mes élèves. En dehors du fait que je donnais des cours, j'apprenais à savoir ce qu'ils aimaient manger, ce qu'ils aimaient comme musique, les activités extrascélères qu'ils aimaient faire, s'il y avait des choses qu'ils n'aimaient pas, etc. Et en fait, pour moi, ça, c'était vraiment le plus précieux. C'est ça qui m'intéressait, de savoir qui ils étaient, en fait. On passe six heures par jour avec eux, en fait. Donc, quand tu prends ce temps-là de vraiment apprendre à les connaître, c'est vrai que les relations sont super fortes. Exactement. J'ai réellement développé des relations sympas avec mes élèves. Et j'ai principalement enseigné en cycle 3, à l'époque, qui était CE2-CM1-CM2, du coup. Et en fait, à cet âge-là, c'était pour moi mon cycle préféré, entre guillemets, parce que je trouvais ça vraiment intéressant, les discussions qu'on pouvait avoir et le retour des élèves sur leur expérience. Et c'était vraiment enrichissant, parce qu'on s'imagine parfois que les enfants, enfin, qu'ils n'ont pas forcément la réflexion ou le recul nécessaire pour parler de certaines choses. Mais c'est complètement faux. Les enfants, ils sont très intelligents. Ils captent beaucoup de choses. Une fois que tu arrives à mettre un sujet sur le tapis et que tu arrives à un peu débloquer les côtés tabous d'un sujet, finalement, les enfants, ils ont énormément de choses à dire. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ils ont cette honnêteté, cette sincérité et cette naïveté qui fait qu'ils sont capables de parler de quasiment tout, sans tabou, sans gêne, et en donnant vraiment le fond de leur pensée. Et ça, je trouve ça merveilleux. Moi, je sais que toutes les années, mes élèves sur pas mal de sujets m'ont ouvert l'esprit. Même en tant qu'adulte, des conversations que je pouvais avoir avec d'autres adultes, c'était pas la même chose. Non, à un moment donné, on peut aussi avoir des conversations qui puissent être plus ouvertes, plus sympas, un peu plus chill aussi, parfois même rigolotes. Ça fait partie des meilleurs moments de ma carrière d'enseignante. Qu'est-ce qui fait que, malgré tout ça, tu es finalement décidée de partir après cinq ans ? Alors déjà, il faut partir de l'idée qu'avant même d'être enseignante, quand je faisais mes études, quand j'ai fait ce master à l'UFM, je me disais déjà que j'allais enseigner, que j'allais être maîtresse, mais que probablement, je le ferais pas toute ma vie. Je savais absolument pas, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire après. C'était une petite graine qui était là dans ma tête et je m'étais dit, bon, j'ai un petit peu vu ce que ça donnait que d'être prof en stage, même si ça n'a rien à voir avec le quotidien réel des enseignants. Et je pense qu'à mon avis, je vais aussi avoir envie d'autre chose. Mais laissons faire le temps, on va déjà faire ça et puis on verra plus tard. Voilà, j'ai enseigné. Ça a été assez difficile pour moi, notamment, toutes les rentrées. Les rentrées, elles étaient compliquées pour moi parce que je suis quelqu'un de relativement anxieux. Et pour moi, les rentrées, notamment parce que j'avais toujours mes postes, mes affectations au dernier moment, c'était très anxiogène pour moi. Je préparais du coup, moi qui aime beaucoup me préparer, c'est très frustrant parce que j'ai envie de bien faire et c'est pour ça que je m'organise et que je prépare. C'était pas évident. Donc ça, moi, les rentrées, c'était hyper stressant. Je pense que c'est l'aspect vraiment le plus, pour moi, qui était le plus contraignant. Après, s'il y a d'autres aspects que j'aimais pas trop dans l'enseignement, dans l'éducation nationale, c'était tout le côté administratif, je pense. Alors quand je dis tout le côté administratif, je pensais à plein de choses. C'est pour ça que mon esprit vagabonde un petit peu. Mais je pense au nombre de formations qu'on est censé faire, de choisir ses formations, d'y assister, de savoir si ses formations sont bonnes ou pas, de faire son quota de formation parce que c'est comme ça. Parfois, c'est pas forcément très enrichissant. Parfois, c'est bien, mais parfois, non. C'est comme ça aussi. Mais bon, c'est obligatoire. Donc voilà. Et puis après, je t'avoue que la dose de mail, je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup d'enseignants qui doivent aussi le penser, mais la dose de mail qu'on reçoit par jour, par semaine, elle est incroyable. Et elle n'est pas incroyable dans mon sens, mais plutôt dans le sens où ça te met une charge mentale. En plus du fait que, généralement, quand on est enseignant, alors je dis ça, mais je dis ça plutôt pour moi. Je sais que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais tu vis enseignant, tu manges enseignant et tu pars en vacances enseignant, quoi. Donc, c'est un peu, voilà, moi, j'avais un peu du mal à quitter mon rôle d'enseignante, même quand j'étais en vacances, parce que je travaillais aussi pendant les vacances, comme tous les enseignants, de toute façon. Mais c'était dur d'enlever, voilà, sa casquette de prof et un rolandais de se dire, bon, je suis aussi Diana et je cite d'autres passions, d'autres préoccupations, mais j'ai vraiment eu du mal à me sortir de ce rôle, en fait. J'étais très souvent complètement dans mon rôle d'enseignante. Cette envie de bien faire, comme tu le disais au début du podcast, et cette relation d'investissement sincère et profond que tu as avec des enfants, mais en fait, c'est ton caractère qui fait que tu es comme ça et tu ne peux pas le changer, il n'y a pas de bouton on-off, en fait. Quand on donne des conseils du style, prends du recul, essaye de moins t'investir, eh ben, moi, plus j'avance dans ma carrière, plus je me dis que, à mon avis, c'est ma façon d'être, d'être comme ça. Et que là, ça me le fait parce que je suis prof, mais que peut-être que si j'étais, je ne sais pas, moi, fermière, je penserais tout le temps à mes animaux, tu vois. Oui, c'est des partenaires de vie, finalement, en fait. Enfin, voilà. Au quotidien, je suis passée plus d'heures avec mes élèves qu'avec mes proches, quoi. Donc, c'est des moments partagés et qui comptent beaucoup, parce qu'on vit beaucoup de choses, on parle de beaucoup de choses, on apprend ensemble. Voilà. Quand tu disais tout à l'heure, justement, qu'à côté de l'école, tu étais aussi Diana et que tu avais aussi des passions. Moi, je me demande une chose, c'est est-ce que quand tu as quitté l'éducation nationale, tu savais déjà ce que tu allais faire ? Est-ce que tu avais déjà au moins une passion pour l'art ou est-ce que c'est arrivé après ? Alors, j'ai toujours eu un goût pour les arts plastiques, etc., depuis que je suis petite. Mais disons que c'était un truc que j'avais un peu délaissé pendant plusieurs années, quand j'étais étudiante. Donc, j'avais d'autres occupations. Et puis, quand je suis devenue enseignante, on va dire que pour pallier un peu à mes périodes de stress, j'ai commencé à me replonger dedans. J'ai commencé en m'organisant avec des planeurs un peu créatifs. Et puis, après, j'ai découvert le bullet journal. J'ai été du coup passionnée comme pas possible du bullet journal. Et donc, ça, c'était durant la dernière année. C'était en 2017. C'était durant ma dernière année d'enseignement. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire un petit peu, à toucher un peu au scrapbooking, des choses comme ça, tu vois, des choses un peu créatives. Et je le faisais en rentrant à la maison, notamment pour organiser mes cours, mais aussi pour prendre du temps pour moi. Je me mettais vraiment dans ma bulle en fait, dans ma bulle artistique. Et ça me faisait un bien fou. C'était pour moi un art thérapeutique. Quand je faisais ça, je pensais plus à rien d'autre. Donc, j'avais ce côté créatif qui m'a évidemment menée vers l'activité que je fais aujourd'hui. Parce qu'après, j'ai découvert le brush lettering d'abord, le lettering, la calligraphie à pub. Mais ça, c'est fait très progressivement. Et tout a commencé donc par l'organisation et le bullet journal. Et du coup, voilà, j'avais cette activité créative. Et l'autre activité, qui est la seule activité sportive qui me sort complètement de tout, peu importe ce que je fais, peu importe les épisodes de stress que je peux avoir au quotidien, c'est l'équitation. Et j'en faisais déjà quand j'étais enseignante. Et ça m'aidait beaucoup, du coup, pour me sortir. C'était une fois par semaine. Et du coup, j'arrivais à, entre guillemets, oublier ma classe. Et au moment de te reconvertir, t'as pas hésité entre quelque chose dans le domaine de l'équitation et quelque chose dans le domaine artistique ? C'est marrant que tu me poses la question parce que, dans ma vie, j'ai eu envie de faire beaucoup de métiers. Et encore aujourd'hui, je me laisse la liberté de penser, ah ouais, pourquoi je ne ferais pas ça un jour ? Et pourquoi je ne ferais pas autre chose encore ? J'ai envie de faire vraiment beaucoup de métiers. Et c'est un peu frustrant de se dire que souvent, on est éduqué d'une façon à ce qu'on soit dirigé vers un seul et même objectif, un seul et même métier. Un métier qui va probablement durer toute la vie. Peut-être qu'on va changer d'entreprise de temps à autre si on travaille dans le privé ou peut-être qu'on va faire un métier et être fonctionnaire de l'État et puis on va peut-être évoluer dedans. Mais voilà, on reste dans un domaine précis. Et moi, ça, ça m'a toujours déplu. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'avant d'être enseignant, je me suis dit que je ferais probablement aussi quelque chose d'autre. Ça m'a toujours déplu de me dire mais pourquoi est-ce que je devrais me contenter de faire une seule chose dans ma vie ? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas essayer de faire, je ne sais pas moi, boulangère, psychologue et puis après essayer de faire autre chose ? Enfin voilà, j'ai eu envie de faire plein de choses et j'ai encore ces envies-là aujourd'hui. Mais voilà, après je sais qu'il faut essayer de rester aussi concentré sur ce qu'on fait, d'essayer de prendre le temps aussi de développer son activité ou ce qu'on est en train d'étudier ou ce qu'on travaille. Du coup, je prends le temps mais ça ne m'empêche pas de rêvasser de temps en temps et puis de me dire pourquoi pas, voilà, un autre métier, faire ceci ou cela. Et la calligraphie précisément, ça t'est venu comment ? Pourquoi la calligraphie et pas autre chose ? Alors, parce que j'ai découvert la calligraphie donc via le bullet journal et en fait j'ai découvert le brush lettering donc sur les réseaux sociaux. Ça m'a beaucoup plu donc j'ai eu envie de l'essayer. Donc j'ai essayé, j'ai découvert quelques tutos, des choses comme ça. Et puis très vite sont arrivés le lettering pur et la calligraphie à la plume parce que du coup tout ça c'est l'art des lettres finalement et le dessin des lettres et l'illustration des lettres. Et finalement tout ça c'est un peu dans le même domaine même si ce sont des choses qui sont différentes. Et donc en fait je me suis baladée entre ces trois domaines, brush lettering, calligraphie et lettering, pour essayer de trouver ce qui me plaisait vraiment. Et alors le métier calligraphe il n'est pas hyper, enfin en tout cas à l'époque je ne sais pas aujourd'hui mais il n'était pas très visible. Quand je parlais aux gens de faire de la calligraphie ou du lettering, les gens ne savaient pas ce qu'était le lettering déjà. C'était un domaine qui était beaucoup plus connu et presque déjà en saturation aux Etats-Unis et en Asie mais absolument pas en France. Donc du coup c'était un peu mais tu crois que c'est un métier, je ne pense pas que ce soit un métier, je ne pense pas que tu puisses en faire ton métier. Donc c'est un peu le retour que j'avais des gens et puis moi j'étais là mais si si vous ne voyez pas à l'étranger il y a des gens qui le font. Et même en France il y avait déjà quelques personnes qui faisaient des choses qui me faisaient de l'oeil tu vois. Et du coup je me suis dit mais attends s'il n'y a que quelques personnes, bon ben on peut essayer de développer quelque chose là-dessus. Donc la première semaine de juillet c'est la fin des cours à l'école. Donc j'ai dit au revoir à mes élèves et aux parents. Et la semaine suivante je commençais déjà mon premier projet de lettering sur Ardoise. J'avais fait exprès en fait d'avoir un projet directement à la suite de la fin de l'école parce que pour moi c'était important d'avoir quelque chose de concret en fait à faire dans un domaine que j'avais envie de développer. Et t'as démissionné ? Ouais. D'un point de vue administratif, moi j'ai démissionné. J'ai envoyé ma lettre de démission en juin. Avant ça en amont bien évidemment pendant plusieurs semaines j'ai passé mon temps à réfléchir sur est-ce que je voulais vraiment démissionner ou pas ? Est-ce que je pouvais avoir d'autres options ? Donc j'ai passé aussi du côté administratif fond de niais. J'ai passé des coups de fil donc j'ai essayé d'être en contact avec la direction des ressources humaines. Et puis j'arrivais à voir personne donc c'était très désolant. Et puis un beau jour, quelqu'un m'appelle, j'avais laissé mes coordonnées. Et enfin j'ai une personne en charge des ressources humaines à qui je pouvais poser mes questions sur une éventuelle transition vers la création d'une entreprise. Et du coup là, j'ai une personne qui était super sympa donc j'étais super contente. J'ai pu demander si je pouvais avoir une indemnité pour des parts volontaires. On m'a dit vous pouvez demander mais on ne les donne plus clairement. Donc j'ai dit ok. Pour les disponibilités, comment ça se passe ? Ben disponibilité de droit, vous pouvez l'avoir. Mais si c'est une disponibilité pour créer une entreprise, je ne pense pas qu'on vous la donnera. En plus qu'on ne les donne plus. Parce que voilà. En fait c'était particulièrement dans le département dans lequel je travaillais, il y avait un déficit d'enseignants. Du coup la personne en charge m'a expliqué que, désolé Diana, mais aujourd'hui on ne paye pas les professeurs pour qu'ils partent, mais on paye les professeurs pour qu'ils viennent travailler chez nous. Donc du coup j'ai compris, je sais que voilà, il y a un déficit. Forcément il ne faut pas y aller à ce déficit. Donc j'ai demandé pour ces options. J'ai aussi mentionné le fait que j'avais fait une demande d'autorisation de cumul d'activités pour création d'entreprise. Ah oui. Donc ça c'est un formulaire que j'avais rempli, que j'avais envoyé en mai. Donc ça c'était avant que j'envoie ma lettre de démission. Et je n'avais jamais reçu de réponse. Donc j'étais aussi frustrée à ce niveau-là. J'ai dit, bon ben, on ne m'autorise pas à créer une entreprise. Moi qui suis généralement plutôt à respecter les règles, du coup je n'ai pas créé une autre entreprise. Donc j'ai opté pour la démission et j'ai demandé comment ça se passe si je démissionne. Et en fait on pouvait se voir refuser la démission et donc moi j'étais un petit peu intriguée. Du coup je lui ai dit, si je démissionnais et que vous refusiez ma démission mais que je ne viens pas, qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit, du coup c'est un abandon poste. Je fais, oui mais qu'est-ce qui se passe ? C'est un abandon poste. Certes, c'est un constat. Et je ne sais même plus ce qu'il m'a répondu mais pour moi en fait ça n'avait pas vraiment de sens de continuer la conversation parce que en fait personne n'allait m'obliger à revenir si je ne voulais pas revenir. Donc finalement voilà. Mais je trouve que c'est un aspect qui est quand même un petit peu flippant. De se dire, on peut te dire, ben non tu restes parce qu'on est en manque de, parce que tu es fonctionnaire de l'État. Ça ne te permet pas de te projeter en fait. Tu ne peux pas te dire, je vais démissionner à telle date et commencer un projet à telle date derrière. Parce que si on ne te l'accepte pas, que tu dois attendre un peu parce que tout le monde n'a pas forcément envie finalement de faire un abandon de poste derrière. Exactement. Je crois que ça implique quand même, c'est quoi, de se faire rayer de la fonction des cadres, pas avoir le droit de repasser le concours de la fonction publique pendant 5 à 10 ans. Enfin, selon sa situation, chacun n'a peut-être pas envie effectivement de se fermer autant de portes pour pouvoir être heureux. C'est ça. Et du coup, moi je me suis dit que de toute façon, je n'allais pas revenir. Mais je croisais quand même les doigts forts pour qu'on accepte ma démission. Alors je ne savais pas à qui je devais envoyer ce fameux courrier et cette fameuse lettre de démission. Donc je l'ai envoyé à tout le monde. J'ai envoyé au rectorat, à mon inspection de circonscription, à la direction académique, tout ça en recommandé avec accusé de réception. Et j'ai attendu sagement que quelqu'un me fasse un retour et me dise « Ah bon, tu veux démissionner ? » Ce jour est venu à un moment donné, bien sûr, puisque j'ai reçu une notification pour une convocation auprès de mon inspectrice pour avoir un entretien au sujet du coup de ma démission. Je suis allée au rendez-vous qui s'est très bien passé et c'était pour vérifier qu'il n'y avait pas forcément de problème concernant mes conditions de travail. Je lui ai dit que non, il n'y avait absolument pas de problème, que c'était une décision tout à fait personnelle. Je lui ai un petit peu parlé de ce que j'avais envie de faire prochainement. Donc toi, ta démission, elle a été acceptée du premier coup quand tu l'as demandé ? Je l'ai demandé et j'ai attendu. C'était début juillet, je crois. Donc avant la fin des cours, j'ai reçu un arrêté qui me disait qu'à compter du 1er septembre 2018, j'étais radiée du corps des professeurs des écoles et que la personne en question acceptait ma démission. J'étais très contente de recevoir cette aide et surtout au début de l'été parce que je n'avais absolument pas envie d'attendre en septembre pour savoir si je devais reprendre les cours ou pas, même si je n'allais pas les reprendre de toute façon. Mais voilà, pour moi, c'était un beau cadeau d'entrer vers une nouvelle aventure. Et donc cette nouvelle aventure-là, pour la démarrer, tu as créé une auto-entreprise ? Oui, voilà. Auto-entreprise ou aujourd'hui, je crois qu'on appelle micro-entreprise. Je dis, moi, je suis un peu dans les règles. Du coup, j'ai attendu le 1er septembre quand ma démission était vraiment effective finalement. Et je crois que j'ai reçu la confirmation de la création de mon entreprise le 4 septembre 2018. J'étais auto-entrepreneur, j'avais créé mon entreprise et mon statut pour commencer à faire ce que j'avais envie de faire qui n'était pas forcément très ciblé au début. Et tu dirais que c'est quoi les côtés positifs et les côtés négatifs d'être en freelance ? Alors le côté positif, c'est que je travaille beaucoup de chez moi et j'aime bien. J'ai le confort de l'installation de mon espace de travail. L'autre côté, c'est que je ressens vraiment une liberté de... Ça va paraître un peu paradoxal par rapport à la situation Covid aujourd'hui, mais une liberté de mouvement. Heureusement, je n'ai pas créé mon entreprise au moment du Covid, mais du coup, j'ai pu expérimenter pour la première fois de ma vie de partir en vacances, pas au moment où c'est le plus cher, où il y a le plus de monde. Et ça, c'était vraiment sympathique. Mais du coup, toute cette liberté-là que ça t'apporte d'être freelance, j'imagine que ça a aussi un pendant négatif ? Bien sûr, parce qu'il y a un aspect parfois qui est un peu imprévisible. Imprévisible concernant les demandes de clients, comment les choses se passent, ce qu'on a envie d'organiser, si c'est possible. Il y a toujours des facteurs dont je dépends, des facteurs extérieurs dont je dépends, même si je travaille à mon compte. Donc, quand je décide de lancer un projet, par exemple les ateliers créatifs, je me charge bien évidemment de trouver un lieu, d'être en contact avec ces lieux. Il faut aussi que j'ai les finances pour réserver ces lieux, avoir les finances aussi pour avoir le matériel pour mes élèves, communiquer aussi sur ces événements. Donc, en fait, j'ai énormément appris sur le tas. J'ai la chance d'avoir des proches qui sont dans l'entrepreneuriat aujourd'hui et certains depuis longtemps. Donc, en fait, j'ai été aussi beaucoup soutenue par ces personnes qui m'ont un peu guidées sur notamment les volets administratifs parce qu'on sort de l'administratif d'éducation nationale et maintenant, on rentre dans l'administratif de la micro-entreprise. C'est génial et donc, ça demande beaucoup de lecture, d'attention, d'essayer de comprendre parce qu'on a peur de se tromper aussi. Mais voilà, j'ai vraiment appris tout sur le tas. J'ai appris à faire des factures, j'ai appris à faire des devises, j'ai appris à mettre des prix sur mes prestations et j'ai appris aussi à proposer des prestations qui aient du sens. C'est vrai qu'au début, comme j'étais un peu dans le flou de ce que je voulais exactement faire, forcément, du coup, je commençais à montrer progressivement mon travail et j'avais des demandes de clients qui arrivaient, mais qui étaient sur des choses qui étaient tout le temps complètement différentes. Un coup, c'était un logo, un coup, c'était un truc de mariage, un coup, c'était encore autre chose. Mes services n'étaient pas ciblés, en fait. Donc ça, c'était un peu difficile. Et du coup, voilà, avec le temps, j'ai appris à savoir ce que j'aimais faire, ce que je pouvais faire et ce que je pouvais proposer à mes clients. J'ai eu des premières expériences, j'ai appris ces expériences aussi. Et je considère aujourd'hui que mon parcours n'est absolument pas abouti. Je considère qu'il est toujours en cours de construction. Et le plus difficile, en fait, quand on commence, c'est d'accepter que c'est un long chemin et qu'il faut avoir beaucoup de patience. Pour avoir des clients, alors oui, il faut, entre guillemets, s'exposer ou exposer son travail. Soit faire de la prospection. Moi, je ne suis absolument pas douée pour faire de la prospection, donc démarcher des entreprises pour proposer des services. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne suis absolument pas commerciale de base. En revanche, je suis un peu humaine. Et donc, mes qualités humaines de quand j'étais professeure m'ont aidé aussi à pouvoir discuter avec des personnes, à communiquer aussi sur les réseaux sociaux, sur mon travail. Et en fait, j'ai ajusté. Encore aujourd'hui, j'ajuste un petit peu tout ce que je fais. Donc, que ce soit petit à petit, je resserre le nombre de services que je propose. Je refuse du coup certaines choses qu'on me proposait avant et que j'acceptais parce que je veux vraiment être dans quelque chose d'un peu plus ciblé. C'est pas forcément évident déjà de connaître ces objectifs-là, de savoir à quelle clientèle on doit s'adresser, comment s'adresser à cette clientèle. Et puis voilà, après, il y a vraiment toute une partie de l'asberbe qu'on ne voit pas, sur lesquelles je pense que chaque entrepreneur travaille et qui n'est pas toujours fun, comme l'administratif par exemple. C'est ça. Et là, tu parlais de tout ce que tu apprends, que tu continues d'apprendre et que tu vas continuer d'apprendre. D'un point de vue de la formation, si je fais un lien, est-ce que, je disais sur ton site que tu étais plutôt autodidacte, mais est-ce que tu as pris des formations spécifiques à ça, à la calligraphie ? Oui. Alors, effectivement, j'ai commencé vraiment toute seule, un peu comme un rat de bibliothèque avec mes arts et ma petite bulle créative. Donc, je vais aller fouiner, chercher les informations, lire des articles qui ne sont pas forcément attrayants, par exemple, des articles parfois historiques qui parlent de calligraphie. En fait, je me suis beaucoup documentée. J'ai regardé aussi des vidéos, etc. Mais j'ai aussi investi, effectivement, dans des formations. Je suivais déjà quelques personnes, notamment sur les réseaux sociaux qui faisaient des choses qui étaient similaires à ce que moi, j'avais envie de faire ou ce que j'aspirais à faire. Et donc, voilà, j'ai acheté plusieurs formations dans le temps, donc réparties. Je n'ai pas acheté genre deux formations en un mois. J'ai acheté une formation que j'ai faite et puis peut-être quatre, cinq mois plus tard ou même un an plus tard, j'en ai acheté d'autres. De lettering, calligraphie, communication qui m'ont réellement aidée. Et du coup, c'est vrai que c'est bien de prendre le temps de choisir des formations qui soient vraiment ciblées pour ce qu'on a envie de faire parce qu'elles m'ont réellement aidée à proposer mieux mes services finalement et puis à essayer de me concentrer sur vraiment ce que j'ai envie de faire et pas m'étaler partout. Parce que quand on est créatif, en fait, ce qui est difficile, c'est qu'on teste quelque chose et puis on teste autre chose et puis on teste encore autre chose et on a envie de tout faire. Donc, on a envie de proposer tous les services. On a envie de faire ceci. Ah oui, mais ce serait bien que j'ai un e-shop. Ah oui, mais ce serait bien que je fasse des prints. Ce serait bien que je fasse des créations personnalisées et puis ceci et puis cela et puis des ateliers. Et en fait, ça fait énormément de choses. C'est compliqué de faire très bien beaucoup de choses. Et du coup, on se perd un peu. Et finalement, c'est pour ça que moi aussi, avec le temps, j'apprends à faire les choses une par une, on va dire, mais d'essayer de les faire bien et de les faire en tout cas assez satisfaisantes pour que je puisse passer à autre chose. Tu as des événements d'entreprise, tu fais des calligraphies personnalisées, tu as des ateliers. J'ai vu que tu avais des cours particuliers, y compris en visio, ce qui peut servir dans cette période. J'imagine que si je te demande à quoi ça ressemble une journée de calligraphe, tu vas me répondre qu'il n'y a pas une journée de calligraphe ? Non, il n'y a pas une journée qui se ressemble parce que ça dépend vraiment d'une. Ça dépend de la saison. Il y a des saisons qui sont un peu plus animées que d'autres. Par exemple, la saison des vacances de Noël, etc., ou à l'approche en tout cas de Noël, elle se prête beaucoup à tout ce qui est événements en boutique, donc la personnalisation de calligraphie en live, où je suis dans une boutique ou dans un lieu, dans un établissement où je vais calligraphier un certain nombre de messages sur des cartes ou des supports qu'on m'a demandé de personnaliser pour la clientèle qui vient acheter et faire ses courses en magasin. Après, j'ai des demandes qui sont diverses. Parfois, j'ai des demandes qui sont particulières. On me demande, voilà, j'ai envie de faire une affiche pour une décoration personnelle. Là, récemment, ces dernières semaines, j'ai beaucoup travaillé sur des cartes de vœux pour des entreprises. Alors, mes clients sont principalement des entreprises. Dans le côté calligraphie événementielle, je travaille principalement pour des entreprises. C'est le côté atelier et apprentissage de la calligraphie et du brochetering, où je rencontre des particuliers du cours et des gens durant mes ateliers ou en cours particulier. Donc là, je suis en mode carte de vœux, calligraphie à la main pour, voilà, quelques centaines de personnes, en tout cas, pour la fin d'année. Même si tu n'as pas, on va dire, une organisation journalière qui est récurrente, en point de vue de quantité de travail, si tu répartis ça, on va dire, sur un mois, ça donne combien d'heures de travail par jour, à peu près, ton activité ? Ce que je vais dire, ça va être vraiment complètement subjectif parce que c'est moi qui décide du nombre d'heures de travail que je fais. Si c'est une période de rush, ça peut être sept heures dans la journée. Généralement, c'est autour de sept heures, sept, huit heures. Mais globalement, je travaille généralement peut-être un peu moins, je dirais autour de six heures par jour. Mais en fait, je te dis ça et je me dis qu'il y a plein de choses que je fais et que je me dis, ben non, là, je ne suis pas en train de travailler, alors qu'en fait, je suis en train de travailler. Quand je me forme, quand je dois communiquer sur les réseaux sociaux, quand je rédise des textes pour des futurs ateliers, quand, voilà, tout ça, en fait, c'est du boulot. Et parfois, j'en oublie que c'est du boulot parce qu'en fait, j'y prends tellement goût et qu'on associe le travail à un peu de douleur. Et en fait, non, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai aussi une bonne partie de mon travail que j'associe à beaucoup de plaisir. Par rapport à comment tu te décrivais en tant qu'enseignante et cette implication que tu avais envers ton travail bien fait et envers les élèves, j'imagine qu'en tant que prof, tu avais cette fameuse charge mentale qu'ont beaucoup d'enseignants. Est-ce que tu l'as en tant que calligraphe ? C'est marrant parce que du coup, maintenant, je me dis que je fais peut-être la même chose qu'avant avec mon nouveau métier. Mais par contre, je ne le vis pas du tout de la même façon. Je le vis avec beaucoup plus de sérénité parce qu'effectivement, alors, je vois un peu des lettres partout, c'est vrai. Je vois des formes et des lettres partout et les lettres sont partout, même à l'extérieur. Donc, c'est vrai que je m'attarde souvent sur la typographie, sur les créations des peintres en lettres, sur les vitrines des magasins de Paris, par exemple, ou des restaurants. Et j'aime bien regarder, regarder, essayer de distinguer si c'est fait main ou si c'est des autocollants. Tu vois, parfois, je m'attarde sur des petites choses, mais je ne le fais pas forcément dans un but où je vais travailler dessus derrière. C'est de l'observation, mais c'est plus, c'est vraiment un plaisir en fait. Donc, je dirais que je reste quand même pas mal dans mon esprit, dans ma mentalité de calligraphe. Donc, je vois beaucoup de lettres dans ce que je fais, mais je prends quand même beaucoup de temps pour prendre soin de moi. Et là, pour le coup, effectivement, je déconnecte, je fais d'autres activités. Parfois, je me dis, je vais faire des créations, mais ce sont des créations que je ne vais absolument pas partager sur les réseaux sociaux ou autres. Ça va être des créations pour moi ou pour des proches parfois, mais qui sortent du cadre de mon travail. Parce que c'est aussi ça qui est un petit peu compliqué quand on a envie de créer ou qu'on est créatif. C'est que dès qu'on crée quelque chose, on a la sensation qu'on est obligé de le partager avec le monde entier quand on est sur les réseaux sociaux ou autre chose. Et que du coup, parfois, on en oublie que c'est aussi, on est parti de ces créations pour nous servir et non nous desservir. Et moi, c'était un art thérapeutique, finalement. Il ne faut pas oublier les origines de ce commencement et que parfois, on peut aussi créer sans penser à faire parfaitement, sans penser à qui va voir cette production ou la créer pour soi aussi. Et tu arrives justement à avoir cette fracture-là, à penser différemment, c'est-à-dire à profiter pour toi en tant que passion et à ne pas mélanger le côté passion et le côté travail puisque, au final, ta passion, ça reste un petit peu ton travail ? Alors, je me force, clairement. Je vais être honnête. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, je suis un peu trop en mode travail et je me dis, mais en fait, là, prends juste du plaisir, sors tes aquarelles, prends un pinceau, fais quelque chose pour toi. On sort de... Il n'y a pas de mission là à côté. Tu gardes ton mail pro pour plus tard ou voilà. Et donc, j'y arrive, mais il faut que je me force. Est-ce qu'aujourd'hui, ton activité te permet de vivre, on va dire, au même rythme de vie qu'avant ? Alors, j'ai tout repensé. J'ai tout repensé parce qu'en partant de l'éducation nationale, j'étais bien consciente que je n'allais plus avoir un salaire fixe chaque mois, que j'allais probablement vivre des périodes qui n'étaient pas forcément simples, que parfois, peut-être financièrement parlant, ça allait être même compliqué. Je gagne moins aujourd'hui que quand j'étais enseignante, mais en revanche, je n'ai aucun regret d'avoir quitté le métier d'enseignante parce que j'apprends tellement et je gagne beaucoup en richesse, justement, en faisant le métier que je fais aujourd'hui. Et moi qui suis une éternelle étudiante et qui adore apprendre, j'apprends surtout, comme je te disais tout à l'heure, je développe d'autres compétences, malgré le fait que oui, la paie n'est pas la même, puisque c'est aussi parfois un peu imprévisible. Oui, ça dépend des commandes que tu vas avoir, des ateliers qu'on va te demander. Exactement, et ça dépend aussi des saisons. Comme je te disais, mon métier, il est aussi saisonnier. Après, je n'ai pas fait le calcul exact de mon équilibre salarial sur toute l'année, puisque en tant qu'entrepreneur, tu déclares ton chiffre d'affaires. Moi, j'ai choisi de le déclarer tous les trois mois. Donc, tu le déclares à ce moment-là, donc tu as une idée de ce que tu as gagné pendant telle période. Il faut quand même que je mentionne qu'au tout début, quand j'ai commencé, en septembre 2018, je me suis concentrée sur mon activité de lettering et de calligraphie pour réaliser au bout de deux mois que je ne pouvais survivre avec ça. Parce qu'évidemment, c'était le début. Quand on lance une entreprise, ça ne va pas forcément fonctionner tout de suite. Et je m'étais déjà dit avant même de démissionner que ça me prendrait peut-être cinq ans, voire dix ans pour en vivre ou pour trouver un équilibre qui me conviendrait. Donc, au bout de deux mois, je me suis dit il est temps d'avoir un petit job alimentaire. Ça peut aider quand même. Et donc, du coup, j'ai décidé d'avoir un job à temps partiel. Et ce job à temps partiel m'aide à pouvoir vraiment cibler mes services, choisir les projets que j'ai envie de faire. Ça veut dire que quand on me propose des choses, étant donné que je subviens déjà à mes besoins alimentaires, donc loyer, bouche, etc., si je n'ai pas envie de faire un projet, je peux dire non. Et tu n'as pas ce côté dépendance financière, en fait, par rapport à une activité qui, en plus, est une passion, quoi ? Oui, parce que du coup, ce qui peut arriver, c'est quand on commence et si on n'a pas, par exemple, économiser de l'argent ou si on n'a pas de ressources suffisantes, on va accepter tout et n'importe quoi comme projet. Et ça, c'est vraiment le truc dans lequel j'avais finalement... J'ai fait un petit peu au début. Forcément, je pense que ça arrive à beaucoup de gens. J'ai accepté des choses que je ne ferai absolument pas aujourd'hui. Mais voilà, ça m'a permis d'apprendre aussi. Mais je me suis rendue compte qu'en fait, non, j'avais besoin de mini-stabilité financière qui me permettait de me dire oui, mais si je dis non à ce projet, ce n'est pas grave. Je choisis ce projet parce que j'ai envie de le faire, parce que j'estime que je vais bien pouvoir servir mon client ou ma cliente et que c'est un projet qui me tient à cœur et que je vais faire avec plaisir. Et puis, ça m'empêche d'être frustrée, tu sais, et de me dire je le prends ce job, mais parce que j'ai besoin des sous, quoi. Alors là, c'est un killer total de la créativité, ça. J'ai moins la pression de devoir absolument trouver la mission qui fera que j'aurai assez d'argent pour me nourrir et pour me loger ce mois-ci. Ça, je l'enlève de mon esprit. Donc, je peux vraiment faire les choses en me disant est-ce que ça, c'est bien, peser les pour et les contre et puis faire les choses correctement. Au niveau des vacances, donc le fait que tu aies le job alimentaire en plus à côté rend peut-être les choses plus complexes. Mais comment ça se passe ? Est-ce que c'est toi qui l'ai choisi ? Est-ce que tu peux en poser autant que tu veux ? Par rapport à quand tu étais enseignante, en fait, comment tu le vis ? Alors, je le vis extrêmement bien. Alors là, pour le coup, certes, j'ai une paie aujourd'hui qui est moins conséquente que quand j'étais enseignante, mais j'ai appris à consommer totalement différemment. C'est bon, parce que ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie, la façon dont je consomme, que ce soit mes courses, la façon dont je consomme tout, en fait. Et j'ai vraiment concentré, on va dire, mon attention sur ce que j'aimais faire. J'aime beaucoup voyager. Donc, maintenant, je m'organise pour voyager dans des moments où je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, où ce ne sera pas trop cher. Et j'ai cette chance que mon job à temps partiel me permette d'avoir une certaine flexibilité. C'est-à-dire que si je préviens assez à l'avance, c'est-à-dire à peu près un mois ou deux mois, mais on s'arrange, je peux partir, en fait, quand je veux. Là aussi, tu as une certaine liberté, quoi. Oui, mais ça, c'est vraiment... Je ne sais pas comment j'ai fait avant pour supporter autant de restrictions. Aujourd'hui, je vois ce qui s'ouvre à moi. Je fais mes choix en fonction et je m'adapte à mes possibilités, bien sûr, en fonction des finances et de mon job aussi et de mon métier de caligraphe. Mais voilà, l'équilibre peut vraiment se trouver. Tu n'as aucun regret, même si financièrement, tu gagnes un peu moins ou qu'il y a moins de vacances. Tu n'as pas de regret par rapport à tous ces points-là, quoi. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui, depuis que j'ai commencé et depuis que j'ai démissionné de l'éducation nationale, qui me disent « Mais Diana, il n'y a pas des jours où tu regrettes ? » Mais vraiment, tu sais, avec cette conviction que je vais leur dire « Oui, je regrette. J'ai envie d'y retourner. » Et à chaque fois, je dis « Mais non, en fait. Mais oui, mais parfois, c'est un peu difficile. Tu gagnes peut-être parfois moins. Oui, mais parfois aussi, je gagne beaucoup plus. En un mois, je peux aussi gagner beaucoup plus que ce que je gagne en tant que professeur en un mois. » Donc, ça dépend vraiment. Et en fait, c'est un équilibre à trouver sur toute une année. Mais globalement, le sentiment que j'ai, c'est que je n'ai aucun regret. Vraiment aucun regret. Parce que j'arrive avec le temps à trouver un équilibre qui me soit propre et surtout, j'essaie de respecter mon rythme. Parce que dans un rythme aujourd'hui, que ce soit en entreprise, sur les réseaux sociaux, en ligne, etc., on est dans un rythme où j'ai l'impression qu'il faut faire du chiffre. Il faut toujours faire du chiffre. Il faut faire de l'argent. Il faut faire de l'activité. Il faut paraître occupé et busy tout le temps. Ce genre de choses, ça me stresse beaucoup parce que je me dis « mais quand est-ce qu'on a le temps pour se poser, pour créer vraiment des choses qui nous tiennent à cœur et qui vont faire que notre client derrière, il va être content de notre prestation ? » Il y a des périodes qui sont un peu plus actives et c'est aussi très bien. Ça me pousse aussi dans mes retranchements. Mais il y a des périodes où j'estime qu'on va y aller doucement, tranquillement. On va faire les choses en fonction de mon rythme et aussi parfois de mes humeurs. Puis on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, honnêtement, ça m'a plus servi que desservie. Et toi qui as maintenant un peu plus de deux ans d'activité à ton compte, est-ce que tu aurais des conseils à donner ? Alors on va dire soit à celles et ceux qui hésitent encore à sauter le pas de partir vers leur activité et passion ou des conseils que tu aurais pu te donner à toi-même deux ans en arrière ? Alors je pense que le premier gros souci que les gens ont, c'est la peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins financièrement. Et je pense que ça, c'est un volet qui est hyper important et qu'il ne faut pas négliger au sens où si une personne a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure et que pour elle, c'est possible parce qu'elle a des économies qui lui permettent de, pendant plusieurs mois, tranquillement développer son activité, c'est très bien. Pour les personnes qui hésitent, moi je trouve que le combo job alimentaire et activité, ça se marie assez bien, à condition bien sûr de trouver un job alimentaire qui ne soit pas prenant niveau charge mentale et qui ne nous bousille pas la vie. Je tiens à le préciser, il faut que ce soit quand même un job alimentaire où bon, c'est un job alimentaire, mais ça ne nous tue pas à la tâche et on a quand même de l'énergie pour faire développer son entreprise à côté. Moi je trouve que ça c'est un bon combo parce que du coup ça permet d'être un peu rassuré sur le fait qu'il y ait des mois où il n'y a pas de demande de clients. Et moi ça m'arrive aussi. Je ne suis pas constamment en train d'avoir des demandes de clients tout le temps. J'ai des périodes où c'est plus actif, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Et donc du coup, je trouve que pour avoir un équilibre financier, c'est bien d'avoir une sorte de petite assurance. Ça permet de ne pas stresser sur ce côté financier qui peut vraiment devenir un cauchemar. Eh ben tu vois, ça paraît évident maintenant que je t'entends le dire, mais c'est quelque chose que je n'avais jamais envisagé. J'ai tendance à être un peu tout ou rien dans la vie. Et dans ma tête, si je changeais, il fallait que je change complètement pour autre chose. Je ne me suis jamais dit, ah bah tiens, on peut peut-être faire les choses en trouvant un juste milieu. Alors je pense que le problème avec ce job alimentaire, c'est que c'est un peu un sujet tabou je pense. Parce que les gens qui ont eu un métier à temps plein avec un seller fixe chaque année, se voient mal dire à tous leurs proches, bah je laisse tout tomber et puis je vais prendre un job en tant que tel ou un tel. Et puis à côté de ça, je vais développer mon entreprise. Je pense que le regard des autres peut beaucoup peser aussi et peut empêcher les personnes d'essayer de poursuivre leurs rêves dans des conditions qui sont atypiques, professionnellement parlant. Je sais que moi, bah j'ai eu des retours de plein de personnes qui m'ont dit plus ou moins, qu'est-ce que tu fais Diana ? Et heureusement que j'ai un petit peu mis mes œillères parce que sinon, j'aurais pas réussi à trouver l'équilibre que j'ai aujourd'hui. Et qu'à un moment donné, il faut aussi se couper des projections et des peurs des autres sur nos propres projets pour pouvoir avancer parce qu'on vit pas la même vie en fait. Donc on aspire pas aux mêmes choses. Et ce à quoi moi j'aspire, c'est pas forcément ce à quoi un ami à moi peut aspirer. Il y a des gens qui sont très contents d'avoir un job fixe, un salaire fixe et c'est très bien. D'autres gens qui aiment bien avoir plusieurs activités et d'autres gens qui aiment bien... Encore une fois, c'est subjectif et je pense qu'il est bon de respecter le rythme de chacun et le bonheur de chacun finalement, l'équilibre de chacun. Si je te demande de compléter la phrase suivante qui est « Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis », que me dirais-tu ? Aujourd'hui, je suis la créatrice de ma propre vie, à mon propre rythme. C'est super joli ce que tu viens de dire. Merci. Bah écoute, c'est toi que je remercie parce que t'as pris beaucoup de temps pour répondre à toutes mes questions et j'en pose beaucoup et je sais que parfois elles sont un peu personnelles, un peu intimes. Mais voilà, j'estime que en fait c'est des questions personnelles et intimes qu'on se pose quand on n'a pas encore réussi à sauter le pas et bah moi c'est mon cas. Et merci d'avoir partagé tout ça parce que ça me fait apprendre beaucoup et comme je le partage, ça fait apprendre beaucoup à beaucoup de personnes. Bah merci à toi de m'avoir accueillie sur ce podcast et je suis vraiment super contente que quelqu'un ait fait et travaillé sur ce thème en podcast parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'enseignants ou de personnes qui rêveraient de pouvoir faire autre chose de leur vie et à qui ça pourrait faire du bien justement d'entendre ces retours. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant J'étais Prof. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner afin de ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez également le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Et si vous pensez qu'il pourrait être bénéfique à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le lui partager. Retrouvez l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, principalement Instagram mais aussi Facebook at Avant J'étais Prof. Et si vous souhaitez échanger avec Diana, vous trouverez le lien de son compte Instagram dans la description ainsi que celui de son site internet. Profitez-en pour jeter un oeil à son travail car il est vraiment remarquable. A bientôt !